Hello les amis, c'est Mitraptoma de Alertego et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle soluce sur le dernier Zelda, Echoes of Wisdom. J'ai tendance à dire Witsom, je ne sais pas pourquoi. Allez, on est sur la deuxième partie de la soluce, donc on est sorti du château, on apprend pas mal d'échos. Donc on est sur la plage du Flûte. Et il y a pas mal de choses à découvrir, c'est plutôt sympa. Allez, c'est parti. Donc ça, les coffres là, les caisses, on avait déjà appris. Voilà, donc l'écho du sol, c'est plutôt sympa parce que ça va se battre pour nous, contre des ennemis. Donc on peut reproduire les monstres qu'on a mémorisés. Donc ça fait penser à un bonbon, ça j'ai sur le bout de la langue, pas un MNS, un autre bonbon. Un Haribo, là, mais je ne sais plus lequel. Si vous voyez duquel je parle, non, un Skittles, voilà, c'est ça, un Skittles. C'est pas un Haribo. Bref. Allez, on va plonger pour aller chercher les rubis. Pour le moment, au niveau combat, c'est plus de la réflexion que du gros fight. C'est pas une critique, hein, attention. Donc là, nos oles se battent pour nous. Donc on voit qu'il y a un coffre au-dessus. Alors on va faire ce que j'appelle la méthode Ikea. On va monter nos meubles pour pouvoir progresser. On va monter nos meubles pour pouvoir progresser. Une petite table. Yes. Allez, on repasse. La table. Un peu de la... La tambouille. D'ailleurs, ça fait un peu penser, parfois, non, en plus simple, hein, mais... À Tiers of the Kingdom, avec les assemblages un peu, parfois, guesques. Allez, un rubis. On va peut-être toucher une pierre pour débarrasser des oursins. Et on va les mémoriser. Maintenant, on peut faire nos propres oursins à nous. Je me demande combien de... D'échos on va pouvoir mémoriser, mais... J'ai l'impression qu'il va y en avoir pas mal. On va voir dans la gestion, après, si ça fait pas un peu trop. Donc, là, il y a un fragment de cœur. On va bien, évidemment, aller le chercher. D'abord, on récupère nos meubles, là. Donc, il y en a deux-uns. Là, il y a la fonction « Regarde les alentours », mais on voit pas... On voit pas de dingue, non plus, quoi. Ça reste assez limité, finalement. Les alentours. Allez, donc, on va avec les lignes. Alors, ça peut paraître évident, mais je vous le dis quand même, les lits permettent, comme vous avez pu le voir, de se reposer, donc, pour récupérer tous nos cœurs. Donc, au cas où, on va voir exemple, là. Hop. Ce n'est pas des plus rapides et d'enfants. C'est que, du coup, de devoir récupérer vainqueur, ça n'existe pas, mais voilà, ça a le mérite d'exister. Donc, là, on passe à la méthode Ikea, où on empile les... les lits, les caisses, etc., pour passer de l'autre côté. Là, pareil, on a les... les pierres, hein, pour ne pas rasser de... toujours ça. Et on va descendre dans la grotte. Voilà, une chauve-souris. Alors, je ne suis pas sûre que quelqu'un dit qu'on puisse dire quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'on a tendance à se perdre déjà dans les échos. Alors, voilà, on va pouvoir mémoriser la chauve-souris. Alors, là, à l'instant, T, je ne vois pas trop ce que je vais pouvoir en faire, mais bon, vu que les ennemis se battent, dans tous les cas, pour nous... Alors, là, des caisses, on voit un cœur. On a compris qu'il va devoir... qu'il va nous falloir péter les caisses. Allez. Je dirais que c'est avec l'oursin. Sûrement, l'oursin bien placé. Vous devriez s'occuper de ça. Plus au milieu. Je ne vole pas. Assemblée de l'hériture. Il n'y a qu'une pierre ? Sur la balance. Ben, non. Au niveau... Précisant... Pas ça non plus. Le rocher. Alors, on voit qu'on peut escalader. C'est en balançant de hauteur, peut-être. Voilà, tout simplement. Voilà, voilà. Donc, alors, il faudra vous placer en hauteur et balancer votre... votre oursin. Ou alors, peut-être en le jetant au bon moment. Mais, euh... Je ne vais pas essayer de se casser la tête et le mettre en hauteur. Voilà, ok. Tuer assez aisément nos ennemis. Et ça ne nous... ne fait aucun dégât à nous lorsqu'on les touche. Allez. On continue la progression. Au niveau des graphismes, c'est du pur Link's Awakening. Tout brillant, tout mignon. C'est du Playmobil. On a vu qu'il y avait un rubis. Alors, on repasse en mode... des liens, des caisses et des trucs partout. Ah, t'as une trampoline ! Ça devient utile, ça ! Pour éviter, ben tiens, peut-être justement de mettre des lits partout. Oh, je suis passé en bas. Moins niveau courrier mon idée ? Peut-être qu'il est plus... Je sais pas, plus bourre, plus... Là. Alors, 5 pots de... Lectares de fleurs. Ok. On va sûrement cuisiner, ça me semble assez... assez évident. Bon, par là, les pots me semblent être similaires aux autres, mais... Si on peut les mémoriser, c'est sûrement qu'il y a une utilité, hein. ... Évidemment, quand même, on a pas d'épée. On a pas oublié le coffre. On a hâte de tout découvrir, mais forcément, on regarde à gauche, à droite. des choses qu'on aurait pu oublier. Ah, ça, ça vend un cœur. C'est trop loin. C'est juste ce qu'on avait. Allez. Ah ! Allez, pour oublier le coffre. C'est l'occasion d'utiliser le trampoline. Mais bon, c'est sûr que comme ça, ça permet d'éviter les... ... ... ... ... ... Donc, euh... C'est intéressant. 58. Toujours bon à prendre, on vient de dépenser 80. ... ... ... ... ... ... ... Alors bon, là aussi, pareil, on voit pas à quoi on va pouvoir servir, mais il y a certainement une utilité. Donc voilà, là, un point de TP. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Il va falloir bien prendre l'habitude de naviguer entre les différents échos parce que je pense qu'il va y avoir des moments quand même où ça va être un petit peu plus speed et là ça va être... ça va sûrement compliquer les choses parce qu'il y a vraiment beaucoup d'échos Ah non, bon... Bon, bon... Bon, bon, bon... Bon, bon... Sous-titres par Jérémy Diaz C'est pas mal parce qu'on voit que ça met le feu. C'est du lumizol. Donc les verres sont des zoles. Ça c'est du lumizol. On va voir des explosos. Il y a quand même déjà vraiment beaucoup d'écho. En même temps c'est le nom du jeu. Ah bon. Il fallait justement dire de faire attention parce que avec trois cœurs forcément la vie descend vite. Donc en fait le moment la plus grosse difficulté c'est justement d'être trop impatient de vouloir vite progresser. Et d'oublier qu'on n'a que trois cœurs en fait au final. Il y a une petite histoire. On a du mal à se souvenir qui est avec le boy et qui est contre nous quand on fait des échos. Donc là on va utiliser logiquement le lumizol pour allumer. Ce qui ouvre la porte. Au lieu d'aller au coffre. Là qu'on a fait. Je vais en potentio. Je vais en potentio. Après moi on a un jeu là à jouer Zelda ou l'une qui c'est vrai que j'en ai un jeu. Il ne faut pas plus que ça. Il y a un plus mais un moins. C'est vrai. 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 On peut mémoriser tous les ennemis comme ça mais. Je suis pressée de voir ce que ça donne comme je disais dans un moment où il faudra vraiment se dépêcher et faire les bons choix. On va voir ce que ça va nous dire si on a une cinquantaine d'échos. Ce que ça va pouvoir donner au niveau réactivité. Je suis pressé de voir ce n'est pas pour ça. Ça va. C'est vrai. Oh my god. Je ne sais pas trop quoi utiliser, mais je pense qu'un Lumisole, peut-être... Enfin, un Lumisole, pour récupérer un demi-coeur, mais un Lumisole, je pense que ça devrait se soigner pour ne pas faire un Lumisole. Je ne suis pas bien sûre qu'une pancarte soit une astuce ce soir. Encore que... Ah, tiens, encore un Lumisole. Enfin, un gros de monstre. On sent un... Reste de... « Wet of the Wild » et « Tears of the Kingdom ». Donc super, on a pu mémoriser. L'écho du « Moblin » à l'ence. Ça va être sûrement très utile. À une fée. Donc elle ne se sauve pas, donc il faut se l'attraper. Où c'est que tu veux laver ? On n'a pas trop de choix, hein, dans tous les cas, donc... Cherchons donc un point d'entrée. À ce stade du jeu, on peut utiliser les animaux. C'est limité à trois par jour, hein. Donc, euh... Nous, ça nous a déjà donné du... Du beurre, un petit peu comme ça. Oh. Alors ça, je pense que ce sera utile, justement, pour... Pour les affreux carnivores, là. Pour les appâter. Ça va être ça. Parce que je vois qu'ils mangeaient... Qu'ils mangeaient le truc sans... Sans se soucier de nous, hein. Donc, euh... Dans la vie, ça doit être, euh... Je vais être un appât, euh... Donc ça, les gauves. Hop ! Ça va aller les... Les tuer, euh... Fassément. Bon, ils résistent pas à la bouffe. Avec le trampoline, hein. Ah non. Oui, ben, comme dans... Comme dans Bethany Wild, une fois qu'on a tué tous les monstres, le coffre s'ouvre. Oh, il y avait une coque. Il a disparu, il faut pas y aller à la chair, parce que ça c'est vite Il y a des failles, il faut pas tout le monde Voilà Ah ok Alors je pense qu'on peut repasser en méthode Ok Qu'est ce que c'est simple C'est-à-dire si c'est un kangourou sauteur Qui nous permet de Effectivement on va pouvoir le mémoriser Est-ce que justement comme ça va être un lapin C'est pas quelque chose qui va nous permettre De sauter ? Le rebond d'atout Mouais à mon avis C'est euh C'est quoi ce rebond d'atout ? Ah non C'est pas trop bon C'est sympa Mario On est passé à 4 coeurs Donc voilà On en est déjà La deuxième Deuxième partie Donc j'espère que cette cellule vous a plu Si t'avais le cas n'hésitez pas à commenter A liker A vous abonner Et moi je vous dis à très très bientôt Pour une prochaine cellule Bye bye les amis Sous-tit Sous-tit Sous-tit